Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner le personnage de Disney d'un go. Pour cela c'est très simple, comme d'habitude nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier ainsi qu'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. C'est parti, bonne vidéo à vous ! On commence tout d'abord par dessiner une ligne verticale afin de centrer notre dessin sur notre feuille. Ensuite on va tracer un demi-cercle pour positionner les yeux. Ensuite une forme ovale pour le nez. Et un autre demi-cercle pour la bouche. Ensuite, une autre forme ovale pour le chapeau. Deux petits traits légèrement parallèles. Et une autre forme ovale pour le haut du chapeau. Ensuite, les oreilles. Et voilà, on a déjà la base du dessin. On va maintenant donner du détail. Voilà, on trace des petites courbes pour donner du caractère au nez. Voilà, la forme ovale était un repère. Donc après on n'est pas obligé de respecter sur les traits. Pas besoin que ça soit symétrique. Justement ça donne du caractère au dessin. On va dessiner une forme ovale pour le nez. On va ensuite s'attaquer aux yeux. Voilà, nos premiers traits sont vraiment un repère pour après positionner nos détails. Ensuite, le petit chapeau. Voilà, et voilà pour le chapeau. Petite mèche. On va passer aux dents. Deux petites dents, une de chaque côté. Pas besoin qu'elles soient symétriques. Ensuite, la forme du bas du visage. Et la bouche. Ainsi qu'une petite langue. On passe ensuite aux oreilles. Et voilà pour les dessins de base. On va maintenant s'attaquer au liner ou au feutre noir. Tout dépend de ce que vous avez. Comme d'habitude, j'aime bien commencer par le milieu du dessin. Les yeux, le nez. Voilà, le haut des yeux. La petite mèche. Ensuite, le dessus du nez pour positionner nos yeux. Nos courbes. Surtout, prenez votre temps sur cette étape. Pour avoir un résultat fini satisfaisant. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. C'est l'avantage des vidéos YouTube. Le petit nez. Ensuite, le chapeau. On n'est pas obligé de suivre vos traits de crayon. Vous pouvez modifier au fur et à mesure. Les traits de crayon seraient vraiment la base. Il est toujours possible de modifier jusqu'au feutre noir. C'est pour ça que je suis souvent, sur toutes les vidéos, toujours un petit peu décalé. Je fais au feeling au fur et à mesure. Deux, trois petits détails. Deux, trois petits poils. On va rajouter des petits boutons. Et voilà pour le dessin au feutre. Le résultat est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant passer au gommage et à la couleur. Une fois les traits de gommage effacés, on va commencer par la couleur noire. Donc on va remplir le fond des yeux. Ensuite, le nez. Vous pouvez prendre votre temps sur cette étape. Comme d'habitude, vous n'êtes pas pressé. Essayez de ne pas dépasser. Après, bon ça va, c'est la couleur noire. Donc même si vous dépassez un peu, ce n'est pas très dérangeant. Mais l'idéal, c'est de respecter nos traits du dessin fini. Une fois les oreilles terminées, on va s'attaquer au fond du visage. Voilà pour la première partie. J'ai mis au ralenti l'étape du coloriage. Comme ça, vous avez le temps de suivre en même temps, de colorier en même temps. Et voilà pour la couleur noire. On va maintenant s'attaquer à la couleur du dessin du personnage de base. Donc la peau. Une teinte légèrement rosée. Ensuite, le bas du visage. L'intérieur de la bouche. Et la langue. Ensuite, on va passer à la mise en couleur du chapeau. On va essayer de trouver une couleur légèrement kaki, claire. Après, moi j'ai un large choix avec la tablette graphique. Donc après, vous faites avec ce que vous avez, soit en crayon de couleur ou en feutre de couleur. Vous pouvez utiliser un verre clair. Et voilà pour la couleur de base du chapeau. Ensuite, on va utiliser un bleu pour les détails. Et voilà, notre personnage de Dingo est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain dessin que vous souhaitez apprendre à dessiner. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et bon dessin à vous.